Applaudissements Ne soyez pas effrayés par la mort, mais soyez plutôt effrayés par le vécu de la vie. Je vous remercie. Je suis Toumdi Asumaïdia, coordonnateur général de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie. Je vais vous rencontrer une petite histoire. Deux frères ont décidé de vivre sur une cité. Et là, tel que temps après, il y a eu des intercations entre eux et ils se sont séparés à quelques portions. L'autre a été habité de l'autre côté de la rizière et l'autre a été resté sous le site habité. L'année est tellement fâchée, il a décidé de rompre catégoriquement avec son frère. Et un jour, il appelle un homme qu'on appelle un homme à tout faire. Il vient et lui demande qu'on serait un mur entre lui et son frère et qu'il ne veut même plus voir son frère que celle-ci. Et d'abord, l'homme dit, j'ai besoin du matériel. Il donne tout le matériel avant ce que nous. Et après, il demande à l'homme à tout faire qu'il va effectuer un voyage pour revenir dans deux semaines. L'homme à tout faire a saigné au palais. Il a décidé de construire une rue. Il a construit un pont. Et le pont, tellement bien fait, que le frère était très content. Et lui, mon frère, commence à m'accepter. Et le jour où son frère était de retour de son voyage, il a commencé à courir pour venir accueillir son frère. Il dit, pardon mon grand frère, je n'avais pas raison, les deux se sont venus m'attraper. C'est ce qu'on appelle le pont de la reconciliation. Mesdames et messieurs, Je voudrais vous dire que nous travaillons pour les questions de cohésion sociale, de tolérance et de paix. Dans notre carrière, nous avons constaté que les questions de conflit sont devenues recurrentes en Côte d'Ivoire. Alors la crise, nous nous sommes donnés rendez-vous avec quatre frères pour travailler pour la réconciliation et les questions de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je vous informe qu'en 2007, nous avons pu réconcilier les hommes du sud et les hommes du centre autour d'une rencontre à Boaké, où le ministre d'Ami Djidje était présent avec deux cas venus d'habitants. La plateforme a pu initier ça. Et en 2011, lors de la crise post-électorale à Kiglo, nous avons appris que personne ne pouvait rentrer à Kiglo et il y avait un conflit entre Boaké et Malégué. Nous avons pris nos bateaux d'étérance. Nous sommes allés régler ce conflit. Je pense bien que si notre technique ne nous lâche pas, on allait vous montrer quelques images, mais de grâce. Je voudrais aussi vous dire que nous avons contribué à la résolution des conflits de Péroumi en 2019, quand la crise a éclaté, nous avons demandé aux autorités si on pouvait apporter notre contribution. Et automatiquement, le lendemain, nous étions sur le terrain. Malheureusement, les images ne sont pas là. Vous allez voir que nous étions en face des deux protagonistes qui étaient en conflit. Et nous les avons permis de venir autour d'une table de discussion avant l'arrivée des autorités. Donc, il fallait un peu quelques actions que nous menons. Et nous avons mis beaucoup d'actions au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau de la région de Péterreau. Le cadre de concertation de notre conflit en 2017 entre les militaires et le pouvoir, c'est nous qui avons pris le cadre de concertation et qui ont pris une termine d'avoir une fin aux différentes crises entre les militaires et le pouvoir. Et aussi, nous avons réglé la question de démobiliser à Boisquet. Chers spectateurs, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada